1, 2, 3, fuck it! même si il y a de la neige, j'avais quand même le goût de faire la vidéo parce que la dernière fois j'avais trouvé ça vraiment le fun mais là maintenant je me dis mes photos d'une façon assez différente que la dernière fois je me force un petit peu plus dans mes montages photos des fois je fais même des petits collages en tout cas vous allez voir dans la vidéo, j'ai comme eu des idées en regardant vos photos fait que je vais arrêter de parler parce qu'il y a une intro trop longue, ça fait un cri en s'il vous plaît fait que on va passer à la vidéo maintenant oh mon dieu, je me rappelle que cette vidéo là, ça a été tellement long à monter, je sais pas je m'embarque dans quelque chose oh mon dieu, je me rappelle que cette vidéo là, ça a été tellement long à monter, je sais pas je m'embarque dans quelque chose étant donné que ça fait vraiment, mais vraiment longtemps que j'ai vos photos dans mon self ça fait un peu bizarre à dire de même mais vu que ça fait vraiment longtemps que j'ai vos photos je me rappelle plus de vos noms Instagram fait que si vous voyez votre photo, dites-moi là que c'est votre photo dans les commentaires comme ça je vais pouvoir vous l'envoyer si vous l'avouez fait que la première photo que je vais éditer, ça va être celle-là ben vous la voyez sûrement dans l'écran en ce moment je pense que cette photo là, je vais y aller vraiment plus dans le naturel je vais pas y aller dans le gros montage photo ah ben je pourrais essayer de venir rechercher ses yeux dans le fond vraiment, venir plus faire popper ses yeux parce qu'elle a des beaux yeux ben je pense que c'est du vert mais en tout cas, ça ressemble pas mal à la couleur de son chandail fait que c'est genre vert et kaki si je me trompe, je suis vraiment désolée mais celle-là dans la photo, tes yeux, ils ressortent vraiment avec ton chandail fait qu'avec cette photo là, je vais venir essayer de faire ressortir ses yeux puis pour ce qui est du reste, ben je vais mettre mon fil normal puis je vais faire comme si j'allais la mettre sur mon Instagram je vais aller dans le fond sur Airbrush je comprends pas pourquoi c'est plus écrit en français mais je m'envoie dans la petite palette de couleurs je sais pas, je sais pas trop comment ça s'appelle en français pour faire ressortir ses yeux, j'en ai aucune idée d'habitude j'y vais au hasard ah ben je pense que j'ai réussi déjà je vais voir si ça pourrait fit avec son chandail j'ai pas mal réussi mon défi, je trouve ça quand même vraiment nice les yeux ils fitent vraiment, vraiment, vraiment avec le chandail, c'est vraiment fait que c'est juste ça que j'avais à faire sur Airbrush finalement je vais enregistrer puis on va aller sur Viesco Cam après bon, après ça je suis rendue sur Viesco Cam puis je vais aller chercher sa photo mes fils préférés du moment pour vrai en ce moment, je te dirais que C1 c'était vraiment mon fils préféré mais depuis un bout j'aime bien genre HB2, j'aime bien F2 on dirait que HB2 il fit vraiment bien sur cette photo-là je trouve vraiment qu'elle a beaucoup d'exposition dans sa face fait que je vais venir baisser un peu l'exposition comme ça, ça va faire en sorte que c'est moins blanc après ça, je vais venir prendre le contraste puis il y avait déjà beaucoup de contraste dans sa photo fait que je vais vraiment venir baisser un peu bon, moi étant donné que j'aime bien la netteté je vais te mettre un peu de netteté mais juste un peu pour ce qui est de la saturation habituellement, j'en mets pas beaucoup mais là, écoute, je veux pas qu'elle ait l'air d'un cadavre fait que je vais mettre un petit peu de saturation genre à 1 pour ce qui est des tons l'accent, je l'accentue vraiment beaucoup puis pour ce qui est des ombres mais là, à un moment donné, on la verra plus fait qu'il va juste garder les ombres récemment, j'ai trippé sur les couleurs plus chaudes que froid peut-être parce qu'on est l'été je le sais pas mais avant, j'aimais beaucoup que mes photos soient dans le froid maintenant, j'aime ça qu'elles soient un peu plus chaudes mais, esprit que je me contredit tout le temps dans cette vidéo-là ça a juste pas d'allure finalement, je pense que je vais y aller dans le froid quand même parce que... la couleur de peau des fois, ça change rien mais quoi que là, soit que tu vises une face verte fait que je vais y aller dans la couleur peau plus rosée puis finalement, les grains je te dirais que je vais pas en mettre sur cette... hum... fait que je l'ai mis un petit peu de grains puis je pense que ça fait pas mal le tour de la photo je suis bien contente du résultat c'est une petite selfie vraiment cute fait que je vais vous montrer le résultat oh my god, j'ai failli faire mourir mon cellulaire bon, la prochaine photo, ça va être une photo juste ici dans le fond, c'est encore une selfie pour vrai, la luminosité est vraiment belle j'ai rien à dire là-dessus je pense que je vais essayer d'y aller avec un autre filtre je sais pas si je pourrais essayer de faire un style... euh... comment est-ce qu'on appelle ça? ah oui, comment est-ce que ça? Golden Hour 3 ans plus tard, je l'ai eu je vais essayer de faire le style Golden Hour j'en ai aucune idée comment je vais faire ça j'ai jamais été capable mais je trouve que la photo est vraiment bien éclairée fait que peut-être qu'avec ça, je serais capable de tester quelque chose fait que j'avais pensé au fil KK1 pour cette photo-là pour essayer de faire reproduire un genre de Golden Hour d'habitude, c'est pas vraiment full exposé fait que je vais y aller dans le son de même hé sérieux, ça va pas bien parce que je sais vraiment pas comment reproduire un fake Golden Hour euh... mais je pense que je vais mettre plus de contraste je vais mettre de la netteté je vois déjà un petit peu le Golden Hour peut-être que je me trompe complètement fait qu'après ça, je vais venir augmenter les accents je vais venir augmenter la température mais plus dans le chaud ouais, un petit peu dans le chaud mais vraiment pas gros déjà la base de la photo, elle a comme plus un tempérament chaud fait que je vais pas venir booster la chaleur je pense que je vais y aller dans le rosé mais vraiment un petit peu puis maintenant je vais y aller avec cette photo-là l'autre j'ai fait un genre de fake Golden Hour l'autre j'ai fait une photo plus froide euh... là j'ai le goût d'y aller dans mon nouveau style de photo comment je pourrais dire ça ? il a changé mais il a pas changé parce que j'utilise le même fil que d'habitude que c'est C1 mais je fais comme une nouvelle twist que j'ai pris dans une vidéo de Sydney Serena elle dans le fond qu'est-ce qu'elle faisait c'est qu'elle modifiait sa photo une première fois avec son fil qu'elle utilisait d'habitude mais pour balancer elle allait prendre un autre fil bref je trouvais que ça faisait une belle différence fait que maintenant je fais ça là pour cette photo-là je vais utiliser deux fils fait que dans le fond ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre mon fameux fil C1 là je trouve que ça fait un peu déjà fake ça part pas bien fait que je vais descendre le truc à genre je vais le descendre à 3 après ça je trouve qu'il est vraiment de l'exposition fait que je vais le descendre un petit peu pour ce qui est du contraste je pense que je vais le descendre aussi rien qu'un peu pis je trouve que ça fait ressortir la marque qu'elle a sur sa manche sinon après ça pour la netteté je pense que je vais venir l'augmenter rien qu'un peu après ça pour la saturation je vais en mettre genre rien qu'un peu vraiment pas beaucoup pis pour ce qui est de la teinte j'y allais vraiment dans le rosé pis pour ce qui est de la couleur de peau il y a pas une bien grosse différence mais je vais y aller avec ce que je fais d'habitude je vais y aller dans le rosé fait que plus vers la gauche pis finalement pour les grains ça dépend des photos des fois il y a des photos que j'en met pas là je trouve que les grains c'est vraiment pas nécessaire fait que je vais juste pas mettre de grains pis c'est pas moi aussi qui complète la première partie de cette photo-là bon maintenant je vais juste ré-importer la photo que je viens d'exporter pis là ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre un autre filtre pis je vais pas venir jouer avec l'exposition pis tout je vais juste venir prendre un autre filtre qui pourrait venir compléter la photo je vais prendre JM1 je te dirais que j'aime quand même ça je trouve que ça vient faire sortir encore plus le noir de la photo bon maintenant on est rendu à la quatrième photo cette photo-là ça m'a comme marqué parce que ça m'a comme donné l'idée d'une photo que j'avais déjà faite auparavant mais c'est sur mes souliers je sais pas si je peux vous l'insérer à quelque part mais bon la photo que j'avais eue l'idée en tête ça serait de reproduire un peu ça mais sur cette photo-là je vais faire 3 captures d'écran différentes de cette photo-là bref avant de faire des captures d'écran je vais modifier la photo maintenant je vais aller faire les captures d'écran de cette photo-là pis euh... ouais pas mal à ça que je viens d'autre à dire finalement après ça la partie le fun qui s'en vient je m'en vais sur piccola oui c'est la file que j'utilise depuis que j'ai legit 10 ans bon un coup que c'est placé comme ça je vais venir importer mes photos que j'ai pris en capture d'écran finalement euh... je vais les importer les 4 je sais pas si je les mets à côté de l'oeil si je les mets un petit peu plus loin ok, fait que ça m'a pris à peu près un bon 20 minutes à décider comment placer mes foutues captures d'écran pis pour vrai euh... à un moment donné je savais juste plus pas faire pain en tout mais la perfectionniste en moi a juste abandonné maintenant pour la dernière photo c'est plus une photo test que j'ai vue partout sur Pinterest pis je vais vous mettre des exemples de ce que je parle dans le fond de ça ok c'est genre une photo que j'ai toujours voulu essayer de faire j'ai le goût de tester euh... ce trend là sur cette photo là la photo est vraiment belle mais là je sais pas si je vais la gâcher ou non mais en fait je vais juste retirer la personne de la photo j'aurai besoin de mes talents en photoshop pour faire cette photo là je pourrais pas faire ça sur mon site je vais faire ça sur mon ordinateur j'ai importé la photo pis je vais aller sur mon fameux site de montage je vais venir tout effacer le background de la photo pour le mettre en PNG ça ça veut dire que le background va être transparent comme ça après ça je vais pouvoir venir jouer plus facilement pis après ça c'est là que je vais juste tout modifier euh... la photo c'est pas clair mais éventuellement vous allez comprendre quand je vais le faire c'est pas clair 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 à faire ça. Pis je pense que j'ai réussi à relever le défi pis à faire le fameux trend que je voulais faire depuis longtemps. Fait que je vais vous montrer le résultat pis après ça je vais vous conclure la vidéo. Bon ben c'est pas mal ça qui va conclure la vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Fais-moi dans les commentaires quelle audité de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Pis c'est pas mal ça. Fait que merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Pis ben nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Salut!